Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Pendant le confinement, chacun s'occupe comme il peut. Il y en a qui jonglent avec du papier toilette, il y en a qui prennent des bains dans du gel hydroalcoolique, il y en a qui font des trucs chelous avec des noix de coco, mais bon, ça, ils le faisaient déjà avant. Et la nature reprend ses droits, les animaux ressortent. Par contre, toi, tu reviens, t'es confiné avec nous. Et attention, maintenant, je pose une question. Quel est l'animal au top de l'actualité ? Le Tamanwao ? Non. La Mernoa ? Non, c'est le Pangolin. Je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il fait comme crie, le Pangolin ? Eh bien, le Pangolin, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé, il fait un petit cri aigu, je ne sais pas bien le faire encore, mais je le fais quand même, il fait comme ça. Ne me mange pas ! Ne me mange pas ! Et vous avez vu, c'est chelou, les cris des animaux. Il n'y a pas de règle. Par exemple, il y a des oiseaux qui ont un chant magnifique, les rossignols, les merles. Autant le corbeau, il a écopé du truc le plus dégueulasse au monde. Et si on compare les humains aux oiseaux, genre Brad Pitt, c'est un merle, moi, je suis entre l'aigle et le corbeau. L'aigle, parce que mon nez, je peux te dire que c'est quand même une arme blanche, et le corbeau, parce que la nature ne m'a pas forcément gâté. Bon, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada